Hello la team, j'espère que tu te portes bien. Dans ce nouveau podcast, on va traiter un sujet qui pour moi est extrêmement important. Pourquoi se créer plusieurs sources de revenus ? Pourquoi c'est si important ? Mais avant tout, je vais me présenter, je m'appelle Khalid et je suis le fondateur de la méthode EasyLock ImmoEthique. Une méthode qui permet à n'importe qui de pouvoir générer des rentes immo sans passer par la case banque, sans être propriétaire par le biais de la sous-location professionnelle. Maintenant, traitons le sujet. Et pourquoi on traite le sujet aujourd'hui ? Pourquoi c'est si important ? Il suffit de voir la situation actuellement, la situation mondiale, pour voir à quel point, plus que jamais, c'est un sujet qui pour moi doit être sur la table pour chacun et chacune d'entre nous. Peut-être que parmi mes auditrices et mes auditeurs, il y a des salariés. Peut-être que tu es salarié. Mais en tout cas, on connaît toutes et tous des salariés dans notre entourage. Être salarié, cela signifie, quel que soit son poste, que l'entreprise attend de nous une certaine charge de travail, de réussite. Pour la plupart, en tout cas, cela se traduit par des objectifs à atteindre, des projets à atteindre, un montant de vente à atteindre, des appels pris, passés ou des dossiers à clôturer chaque jour. C'est la course à l'objectif, le stress, la réussite, la pression et puis inévitablement la fatigue se fait sentir. Peut-être en tout cas que tu as déjà vécu cette situation-là dans ton travail, des rythmes impossibles à soutenir, des objectifs surhumains à accomplir. Pas facile cette vie infernale et je peux le comprendre. Je suis passé par là et surtout quand nos valeurs ne sont pas alignées avec les valeurs de notre entreprise. Et la plupart des employés, malheureusement, n'ont pas le choix. En tout cas, ne se donnent pas le choix et on va au travail tous les matins parce qu'on est obligé pour payer les charges, pour payer toutes ces charges. On doit se rendre au travail, réaliser les objectifs de l'entreprise qui parfois même a laissé un peu notre santé malheureusement. Et ça, je le vois tous les jours. On vit en tout cas avec le stress parfois même la boule au ventre et parce qu'on avait une mission à réaliser et cela s'avère très très difficile. Pourquoi je vous parle du salariat ? Pourquoi je vous parle en tout cas de ce casse-tête du salariat ? Tout simplement pour vous expliquer que c'est extrêmement important de se créer d'autres sources de revenus pour se protéger et pouvoir quitter progressivement ce salariat à moins que vous voulez absolument rester dans le salariat. En tout cas, se créer des revenus alternatifs, cela ne veut pas forcément dire quitter votre travail. Cela ne veut pas dire quitter ton travail. L'objectif est tout simplement de se créer une sécurité financière. Se créer cette sécurité financière, si le travail te plaît, si le travail te convient, c'est parfait. Continue. Rien ne t'oblige en tout cas à quitter ou à faire autre chose. Mais ne te décourage pas en te disant que je n'ai pas le choix. Bien au contraire, je t'encourage fortement à mettre en place une soupape de sécurité pour pouvoir soit, si le travail ne te plaît pas, le quitter et en trouver un autre ou sinon le quitter tout simplement pour pouvoir créer d'autres sources de revenus par la suite. Le fait d'en avoir un autre à côté en parallèle, crois-moi, c'est une belle soupape de sécurité. C'est un poumon. Évitez d'avoir cette boule au ventre quand tu vas tous les matins au travail. Créer d'autres sources de revenus, que ce soit dans l'immobilier, l'entrepreneuriat ou autre obtenir en tout cas d'autres rentrées d'argent. L'objectif, c'est de se créer cette sécurité financière, cette sécurité qui te donne le choix de quitter le travail si demain tu as envie de le quitter. Et oui, il faut avoir le choix. Tu dois absolument te fixer des objectifs, te fixer pour objectifs surtout. Créer au moins une autre source de revenus qui va te protéger si demain tu es amené à quitter le travail pour une raison X ou Y, à perdre ce travail-là. C'est important. C'est extrêmement important pour toi. C'est important pour ta famille. Et c'est extrêmement important aussi pour ta vision. Tu n'es pas obligé de te créer une source de revenus énorme pour remplacer ton travail. L'objectif premier est de te créer cette sécurité financière. Le deuxième objectif, c'est d'avoir le choix. C'est ça qui va faire ta richesse, en tout cas, choisir ce que l'on fait, avoir la possibilité de rebondir. Et ça, c'est extrêmement important dans la vie, en tout cas, afin de pouvoir changer de direction plus facilement et ne pas rester menotté par son CDI. Si tu as uniquement ton salaire comme source de revenus, pourquoi ne pas y penser sérieusement dès maintenant ? Pourquoi ne pas y penser dès maintenant sur du court terme, moyen terme, pas du long terme ? Commencez à y penser dès maintenant, te fixer un objectif dès maintenant pour dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Parce que même si tout se passe bien aujourd'hui dans ton travail, peut-être que demain, ça se passera mal. Donc, autant y réfléchir maintenant, tant que tout va bien, que commencer à y réfléchir quand ça se passe mal avec ton boulot, quand tu ne te sens plus aligné, quand tu as envie de changer. Parce que si tu n'as pas d'autre source de revenus, pour pouvoir changer, c'est de plus en plus compliqué. Tout dépend bien évidemment des secteurs d'activité, mais vous comprenez bien, pour la plupart, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, je t'invite à faire tout ce qu'il faut pour mettre en place une autre source de revenus si ce n'est toujours pas le cas. Moi, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo, une masterclass offerte qui va te parler de la sous-location professionnelle. C'est justement une nouvelle source de revenus dans l'immobilier sans avoir un apport énorme, sans passer par les banques, sans être propriétaire. Clique sur le lien, visionne la vidéo. Si c'est quelque chose qui te plaît, alors réserve un appel. À ce moment-là, on va te conseiller de la meilleure des façons. Je te dis ciao et à une prochaine. Au bout d'une semaine, il était disponible sur Airbnb. Donc tout était fait. Et en moins de 24 heures, on a eu la première réservation.